Salut à tous ! Nouveau Club JDG ! Ah oui c'est bon je vous ai compris ! On va parler de Dingo Pictures ! On a moult fois parlé de la firme italienne Mondo World, mais eux au moins ils savaient à peu près dessiner ! Ah si si je vous jure hein ! Car si Mondo World est un peu le Marvel des plagiats de Disney, et bien aujourd'hui on va plutôt parler de DC Comics, avec une société devenue très populaire grâce à internet et son goût des choses étranges. C'est Dingo Pictures, ayant débuté au début des années 2000 avec un certain nombre de plagiats de Disney... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc Dingo Pictures c'est un peu LE Mondo World version Marché Opus, ils ont fait toute une série de dessins animés depuis le Roi Lion, Pocahontas, Notre Dame de Paris, le Petit Dinosaure, les 101 Dalmatiens, les Aristochats... On a la totale ! On a même un truc avec des animaux de la jungle du Roi Lion qui jouent au foot ! Encore ? Mais qu'est-ce que vous aviez avec ça ? Mais surtout, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles ! C'est en français ! Alors commençons par leur première création, Aladdin et la lampe magique ! Ah le Moyen-Orient, c'est Minaret, c'est Panzer Sturmenguts 3 avec leur canon Flak 40 de 7,5 cm ! Bon ok, j'arrête d'être cassant, je vais essayer de leur donner une chance ! C'est pas possible ! Bon, vous l'aurez compris, la caractéristique principale des films de Dingo Pictures, c'est que c'est dégueulasse ! On est sur un niveau de mocheté proche de Mimi Cracra, hein ! Sauf que Mimi Cracra s'est sorti huit ans avant ! En fait, c'est presque pour ça que j'ai pas voulu faire un épisode complet dessus, parce que bon, je veux dire, si vous avez des enfants ou une petite sœur, ça vous viendrait pas l'idée de lui dire C'est quoi cette merde là ? C'est quoi ces couleurs et cette perspective ? Non mais tu te fous de ma gueule ? Même pas je me torche le cul avec, hein ! C'est un peu pareil en fait, ça me donne trop l'impression d'être critique d'art dans une maternelle ! C'est un peu compliqué pour moi de dire du mal d'un dessin animé dont les doubleurs ne savent littéralement pas lire le français, hein ! Je voudrais être représentant ou marchand. Imagine-toi, le Inde, le Chine ! Je foutrais être représentant ou marchand, le Inde, le Chine ! Si vous avez pas compris, Dingo Pictures c'était une société allemandée, je comprends, c'est chaud de trouver un doubleur français ! La société était basée à Friedrichdorf, il y a quand même deux bonnes heures de route jusqu'à la frontière, personne ne peut les blâmer pour ça ! Ok ! Je ne vois personne ! En revanche, pour les bruits de pages du script qui se tournent, là on peut les blâmer ! Non mais en plus là on est genre à deux lignes du début ! Le personnage là il a dit une phrase, et quand tu écoutes ce film, t'as l'impression qu'il change de page littéralement toutes les deux lignes ! On va là-bas, viens ici ! Elles sont écrites comment leurs répliques ? Et c'est là, totale, les personnages parlent avec les mauvaises voix parce que le doubleur est en retard sur le texte par rapport à la vidéo, les mecs bafouillent, se plantent, recommencent, le dialogue est coupé au milieu, On s'en va ! Rememble à ce qu'il est, un de ces garçons est Aladin ! À combien on en est là dans la vidéo ? Surtout le même bandit ! Oh putain ! Zut zut ! Aladin court ! Ce n'est pas possible ! Il a un duvet, un bêtiste, et doit se cacher chez sa mère ! Quoi ?! Bon alors bref, parlons de l'histoire un petit peu, Aladin et ses potes chillent tranquillou sur un mur, quand soudain, un homme mystérieux approche ! Cherche-moi Aladin ! Un étranger veut te parler ! Mais je ne le connais pas ! Euh oui, c'est la définition du mot étranger, connard ! Le type mystérieux se fait passer pour l'oncle d'Aladin et lui donne deux pièces pour qu'il les ramène chez sa mère ! Mère qui d'ailleurs, au passage, a la même voix que le fils ! Maman, maman, j'ai fait connaissance avec les frères de mon père ! Ne raconte pas de bêtises, ton père n'a pas de frères ! Alors je vous arrête, c'est normal, après tout, ils sont de la même famille ! Mon fils a 15 ans, est un vaurien, il n'a jamais gagné un euro, il ne peut que traîner dans la rue ! Enfin, il se passe quelque chose ! Toi, tu ne vas pas avec ! Mais pourquoi il a changé de voix ? Toi, tu ne vas pas avec ! Ah non, c'est bon, j'ai compris, c'est juste que le doubleur du méchant a parlé 10 secondes trop tôt, alors que son personnage n'était pas encore à l'écran, hein, ça va ! Et du coup, on l'a refait ? Ah non, non, on n'a pas le temps, le petit Jorgen il va à l'école dans une heure, on s'embranle, on enchaîne ! Bon bref, le type en noir donc va manger chez Aladin, et sa mère est convainc Aladin de venir travailler pour lui. Mais je suis content de te revoir, ainsi que mon petit cousin. Neveu, mais euh... C'est pas grave. Au passage, on va pas trop parler de cette musique qu'on entend en fond et qu'on va appeler Truc qui sonne vaguement arabe.mp3 J'espère que vous l'aimez parce que vous pouvez littéralement zapper à n'importe quelle seconde du film, elle sera toujours là ! Après, je pourrais m'arrêter et parler de chaque ligne de dialogue du film, mais on s'en sortirait plus, hein ! C'est complètement lunaire ! Tenez, il y a un moment où la mère d'Aladin sort une réplique, et derrière... Je n'ai jamais su que mon mari avait un frère, et maintenant il est ici. Vieux débile ? Vieux débile ? Mais ça a rien à foutre là, ça colle même pas à ce qui se passe dans la scène ! On entend même le doubleur se marrer, écoutez ! Vieux débile ? C'est le doubleur qui troll, et comme personne ne comprend ce qui se passe dans cette salle, c'est resté dans le produit final, mais quel enfer ! Et ce truc a vraiment été vendu contre de l'argent, hein ! Les VHS ont vraiment existé ! Dites-vous qu'il y a forcément un jour, quelque part, dans les années 90, une grand-mère à qui son petit-fils a dit Mamie, tu m'offres la VHS d'Aladin ? Mais bien sûr, mon petit ! Vieux débile ? Bon, après, on suit vaguement l'histoire d'Aladin. Alors, Jafar, parce que bon, je suppose que c'est Jafar, enferme Aladin dans la grotte, qui pense que c'est fini pour lui. Oh mon dieu ! Je vais mourir ! Je ne vais plus pouvoir rentrer à la maison chez ma mère, et ne plus pouvoir jouer avec mes amis ! Donc Aladin frotte une bague que lui a laissé Jafar de manière bien pratique pour le scénario, et... Oh mon dieu ! Je commence à savoir à quoi tout ce dessin animé me fait penser, en fait. Mon petit, cette paix est ce pour quoi luttent tous les vrais guerriers. Et ce personnage intitulé donc l'esprit de la bague téléporte Aladin hors de la grotte. Bon sang, c'était la seule faille dans le plan de Jafar ! Ah 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 ! Je vais enfermer Aladin dans la grotte avec ma bague qui permet de se téléporter hors des grottes ! Mon plan est infaillible ! Alors, pourquoi l'esprit de la bague, hein ? Pourquoi pas le génie ? Pourquoi Aladin à la lampe en arrivant chez lui alors qu'il ne l'avait pas en sortant de la grotte ? Pourquoi y a-t-il un plan de 15 secondes d'Aladin qui marche de profil avec une musique poète-poète de Joel Clodo qui jouait avec son peigne ? C'est un dessin animé plein de mystères. Bref, Aladin frotte la lampe et... Oh 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 ! C'est moi le génie ! L'esprit de la lampe fait tout pour celui qui la possède. Dis-moi, que veux-tu que je fasse ? Je veux que ça s'arrête ! Bref, pour son premier souhait, Aladin souhaite donc que le génie lui fasse un... couscous avec de la viande, de bœuf et de petits pois. Il nous fait le couscous ! Le bon couscous qui nous plaît ! Et ensuite, il décide d'aller devenir marchand. Oui, alors je sais, c'est très dur de faire des transitions fluides, mais là le film n'y m'aide pas beaucoup. Alors qu'Aladin est au marché, soudain un homme arrive et joue de la batterie sur son éléphant avant de délivrer un message. La plus belle femme, la fille du sultan va prendre son bain aujourd'hui. Fermez votre magasin et rentrez à la maison. Aladin décide donc d'aller mater la princesse dans son bain. Ok, j'en connais un qui va frotter sa lampe. Et tombe éperdument amoureux d'elle. Oh maman, j'aimerais tellement qui, que la fille du sultan devient ma femme. J'aime beaucoup comment il change d'objectif toutes les deux secondes. J'aime le couscous et les nanadas. Bref, la mère d'Aladin va proposer au sultan que Aladin épouse Soraya, sa fille, en échange du gros paquet de pierres précieuses que Aladin a récupéré dans la grotte un peu plus tôt. Mais son lieutenant, dont le fils était également promis à la fille du sultan, proteste. Le sultan lui laissera quand même trois mois pour trouver un trésor équivalent. Aladin va devoir donc attendre trois mois de plus avant d'épouser Soraya. Et attention maintenant, musique triste. Parce que Disney, c'est aussi des chansons. Ça suffit ! Je vous jure que c'est de la torture pour voir... Qu'est-ce qui se passe maintenant, mais... Allô ? Mais pourquoi... Pourquoi y'a plus de voix ? Qu'est-ce qui se passe là ? Les doubleurs ils sont partis fumer une clope ou bien ? Bon alors, je me permets d'accélérer parce que je vous jure que cette musique qui tourne en boucle donne envie à mon cerveau de sortir de son crâne. Donc, pendant que Aladin se sert de son dernier vœu pour construire un palais pour Soraya, Jafar dérobe les lampes en se faisant passer pour un mec qui échange les vieilles lampes contre des lampes neuves. Oui, 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 c'est débile mais bon, on s'en fout, on accélère. L'homme en noir se sert alors des pouvoirs du génie pour faire s'envoler le palais d'Aladin avec Soraya à l'intérieur. Voyant que le palais a disparu par sa fenêtre, le sultan convoque Aladin et veut l'exécuter pour magie noire et pour le kidnapping de sa fille. Aladin le convainc alors de lui laisser une semaine pour arranger la situation et part à la recherche de Soraya... ... Enchantant ! Parce que t'as pas d'heure pour une petite chanson là, hein ? Même quand on veut t'exécuter et que ta femme a été enlevée par le sorcier... ... Bref, Aladin retrouve Soraya, il va acheter des somnifères, Soraya convainc Jafar de boire un coup... Appelle la danse, les danseuses, à nous distrait ! Fatima ! Nous devons un autre avenir ! Et empoisonne Jafar, Aladin récupère la lampe avant de demander au génie de punir le méchant. Fun de l'histoire, je veux mourir ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ho 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 ! Tu peux crier ! Personne ne viendra t'aider ! J'ai l'impression que le film me parle directement... Et voilà qui conclut cet épisode sur Aladin et la lampe magique de Dingo Pictures ! C'était... une... TORTURE ! Sans déconner, j'ai vraiment dû prendre un Doliprane après l'épisode tellement j'avais mal à la tête ! J'ai mal jusque dans les cheveux, putain ! Entre l'animation, la musique, les bruits de pages constants, les personnages qui ne parlent jamais au bon moment, et ces putains de doublages insupportables dont j'ai arrêté de vous parler, mais en vrai, plus le film avance, plus les mecs laissent tomber... Non, aujourd'hui c'est toi... Qui décide ? Tu m'as télé... Sincèrement, après cet épisode, j'ai un énorme respect pour les instituteurs en école primaire qui doivent entendre bafouiller toute la journée comme ça des gosses sur un tombeau de cordes ! Ça doit être dur de pas en éclater un ou deux de temps en temps contre un mur pour se calmer, hein ! Bref, dans les années 90 et 2000, Dingo a sorti près d'une vingtaine de cartoons tous plagiés sur les Disney du moment ! Je ne peux pas garantir que je les ferai tous, tout ce que je sais c'est que... ... J'ai besoin d'une aspirine ! ... ... ... ... ... ... ...